Comme tous les ans au mois de mars, ce couple de randonneurs vient se balader sur le plateau d'Aise. Mais cette année, leur équipement est bien différent. Habituellement, les autres années, on monte tout le temps avec les raquettes. Mais là, c'est sur les raquettes, parce que, comme vous voyez, il n'y a rien. Il y a beau y avoir 2 degrés, la neige, on la devine par endroit. Car d'ordinaire, la station de ski est ouverte à cette période. Mais cet hiver, face aux aléas climatiques, elle est restée fermée toute la saison. Une première depuis 2007. Ça s'est joué à peu de choses. On était prêts. On comptait travailler la neige et ouvrir le mercredi. Et puis, on nous annonce un fort vent le lundi matin, sur le coup de midi. En fait, il y a eu 4 heures d'avance. Et ce vent qui s'est avéré un vent à 200 km heure a enlevé tout le monde au neigeux. Deuxième épisode, il a reneigé, évidemment. Et là, ça a été la pluie pendant 24 heures. Donc, on a tout perdu sur les deux coups. Résultat, un manque à gagner considérable pour la municipalité et pour les commerçants. Déserté ce jeudi, le chalet du plateau d'Aise est resté ouvert tout l'hiver pour les quelques randonneurs qui passent. Plus bas, dans le village de Basté, l'égal des hôtels dont l'activité l'hiver repose principalement sur les skieurs sont restés fermés. Mais pour éviter qu'une partie de l'économie d'un village se retrouve anéantie par les conditions climatiques, la municipalité songe à des aménagements sur site. On envisage justement de faire quelques installations de canons à neige et surtout de diversifier les activités. Faire du vélocross par le biais des remontées mécaniques et encourager toutes les autres activités que le ski notamment. Première étape pour faciliter ces activités, l'installation d'un réseau électrique sur le plateau d'Aise. Sous-titrage Société Radio-Canada